Bonsoir à tous, c'est Kali. Je voulais essayer Zotipper mais a priori il y a une touche qui ne veut pas fonctionner pour faire passer un dialogue qui permet de lancer la première carte. Donc on va se faire une petite soirée stream quand même sur Lulustemple, un jeu que j'avais bien apprécié. Et la vidéo était assez courte donc là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors option, English, Norsk, Deutsch, Holstie, English. Ok, il n'y a pas de français. Et le volume sonore m'a l'air pas trop mal. Pac, on lance une nouvelle partie. C'est donc la pyramide dont j'ai tant entendu parler. Assez mystérieuse il faut le dire. Mais ce n'est pas facile de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suppose qu'on va trouver deux classiques trésors. En parlant de ça, j'ai l'impression de voir quelque chose briller à l'intérieur. Je vais regarder de plus près. Merde ! Putain ! Merde ! Putain ! Oui, je recommence. Fais chier ! Je ne veux pas terminer le mot. La porte s'est fermée toute seule. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Laisse-moi sortir, saloperie de pyramide d'idiote. Bon, on dirait que je suis bloqué à l'intérieur. Je n'arrive pas à croire que j'ai glissé comme ça. Mais il suffit d'un grain de sable, d'un petit caillou il me semble. On dirait. Only one way, il n'y a plus qu'un seul chemin à partir d'ici. Let's go vers la droite. J'ai ma torche, il va falloir gérer la lumière. Et maintenant, j'ai récupéré le carabée. Quand on passe sur les torches, on les allume. Ça nous permet de mieux voir ce qu'il se passe. Et il va falloir monter. Je vais rester en hauteur. D'ailleurs, je crois que le développeur a sorti un jeu gratuit. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Quelques mois. Quelques jours, voire une semaine ou deux. On va sauter en dessous. Et on passe là. Oula. On récupère la clé. Et on descend. En fait, j'aurais pu reprendre la porte. Ça aurait été plus rapide, je pense. On va essayer de les défoncer. Ah non, je croyais que c'était une momie. En fait, c'était juste du sol. On passe au niveau suivant. Les escaliers brillants vous ont inspiré jusqu'à l'étage suivant. Joli rebond. Merci de me l'avoir envoyé. Ah. Y'a quoi ici ? Ça m'a pas l'air d'être par là. Ah si, peut-être. Et bien heureusement, j'envoie la torche en avant pour voir ce qu'il se passe. J'ai trouvé la clé, donc c'était bien par ici. Et y'a un trophée pour terminer le jeu en 25 minutes. Et je pense pas pouvoir le débloquer. En tout cas, il faudrait que je m'entraîne avant. Mais ce sera pas pour ce soir, ça c'est sûr. Mince. Au moins, j'ai fait un peu le ménage au-dessus. Ah bah y'a un crâne là-bas. Bon si, il se barre. La porte. Et nous avons notre premier coffre. Ça devrait m'améliorer ma torche. J'ai la torche d'acier. Ça permet de repousser les adversaires. Très bien. Ça, c'est très pratique. Oula. Il a pas rebondi dans l'autre, c'est dommage. Ah mince. Il me reste plus qu'un point de vie. Il va falloir faire attention à ça. On passe au niveau suivant. Et bah ça fait de la lumière. Je vais juste vérifier un petit truc. Comme ça, c'est mieux. J'étais pas sûr d'avoir validé le changement de catégorie. J'avais bien modifié les choses. J'étais pas sûr de l'avoir validé. Donc comme ça, je suis sûr d'avoir au moins le stream dans la bonne zone. Ah oui, c'est vrai qu'on peut charger nos tirs. Bon, il est mort. Très bien. Nous avons la clé à droite. Reviens par ici. C'est bon. Toi, tu dédiages. Et il y en a un autre. Bah, dommage. Je suis mort. Le scarabée vous ravive. Reviens ici. Strike. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ça avait changé de caméra. Ça a l'air d'être un petit bug et ça m'a fait rater mon saut. Bon, il me reste 2 PV. Ça devrait pouvoir se faire. Oh non ! Les deux m'ont surpris là. Je vais retourner en arrière, me soigner. Voilà. Comme je ne me souvenais plus exactement dans quel sens on enchaînait les écrans, j'ai préféré y aller progressivement. J'ai failli tomber encore avec ce bug. J'aurais dû d'abord faire la salve du flingue. J'ai pas réussi à le tuer sur la salve. On a la clé et ça nous ramène là. Bonitiel. J'adore ça, c'est vraiment énorme que j'adore. C'est super plaisant de les enchaîner comme ça. Et là, c'est vraiment trop. Ouais. Oh mince il y avait des pitch Je les avais pas vu mais il me reste 2 PV Vous voyez en fait c'est vraiment le seul truc qui a géré La lumière et ses points de vie Donc je risque de dire Ça souvent Oh je les aime pas si je me souviens bien Ils m'attaquent Tant que je reste dans le noir C'est ça Et là je ne peux pas les toucher Par contre quand ils se déplacent là ils deviennent vulnérables Encore une fois de mémoire Est-ce qu'il fallait pas aller en bas On profite qu'elles soient levées pour foncer Allez-y les gars Et bah génial une nouvelle amélioration Torche blast unlocked Ça explose les adversaires quand c'est chargé totalement Nickel Je voulais monter On a ramené la torche Je l'ai quand même eu Mais faut pas déconner J'ai du mal à le toucher c'est bon Oh il est pas tout seul Mais il y a un morceau de mur là qui m'en empêche De l'atteindre bien comme il faut Mince Ouf J'ai la clé Non J'ai touché un autre adversaire On va y retourner tranquillement Il faut que je reste à la lumière On rappelle Il est planqué juste là l'enfoiré Et on a eu la clé On va pouvoir se barrer Et on se soigne Là maintenant on escalade Et la porte est juste là Une autre clé à droite On a besoin Une De la porte là Mince On va se lever Pour éviter les flèches Voyons voir s'il y a par là J'allais dire un squelette Mais non c'est un scorpion Avec ici un bouton Mais j'ai jamais compris A quoi il servait On a léth... On a léth... On a léth... On a léth... de ceux qui foncent dans l'obscurité ça me met un peu en stress et la porte était vers le haut niveau suivant là on est bon voilà que j'ai par là mais il va falloir grimper la porte est juste là oula je me débattre saloperie de grenouille on l'a eu il y avait quelque chose derrière ou pas non juste un mur grenouille et scorpion là je vais rester à côté des piques pour éviter de me faire avoir je sais pas ce que j'ai touché mais tant mieux c'était pas la grenouille je vais charger mon flingue parce que si je me souviens bien quoi que là j'en avais pas besoin et je crois que si on charge son flingue on peut tirer enfin on peut relâcher une fois qu'on se fait adripper mais on peut pas tirer normalement je pense qu'on devrait pas tarder à tomber sur la clé de soin c'est toujours ça de pris mince oh le con en fait il fallait monter ici je vais appliquer la stratégie qu'on a vu tout à l'heure ah non ça marche plus je suis mort au moins comme ça je le saurai est-ce que j'ai pas fait une bêtise parce que comment je traverse maintenant moi ah ouais c'est bien ça il fallait utiliser la grenouille donc le flingue est inutilisable mais c'est bien la torche qu'on peut lancer donc je me souvenais bien c'est juste que je m'étais gouré d'armes on se garde on se soigne et tout est bien qui finit bien je sais pas où je vais mais j'y vais ah mais il y a des torches là ah ça va m'aider à mieux voir bon c'est pas la folie non plus mais c'est mieux que rien à quoi sert ce bouton mystérie boule de l'homme ah ça enlève les flèches enfin ça arrête les lancers de flèches ça sera plus pratique pour traverser allez mon gars on y est presque bingo et comme on change de niveau on devrait pas tarder à avoir un brasero pour se soigner qu'est-ce que je disais et donc là il y a l'oeil et quand il est à la lumière on voit les caisses un petit ménage s'impose là on va essayer de mettre un peu de lumière là où on peut ça nous permettra de mieux cerner à s'il faut faire bon ok il faut lancer la torche en bas ici pour faire apparaître des plateformes déjà on s'occupe des momies on enlève tu as vu toi mince elle est peut-être pas à l'enlever est-ce que ça sera suffisant ouais nice nouvelle amélioration en plus que demander de plus scarab swarm unlocked le scarabée invoque a deadly locust swarm wherever it pick up the torch ok donc ça fait un essaim de de vermine je sais pas trop ce que c'est le locuste quand le scarabée ramène enfin attrape la torche c'est plutôt pas mal de toute manière toutes les améliorations sont bonnes à prendre par définition on a ça je vais laisser la torche ici on est là c'est sale j'entendais je crois qu'il est mort alors voyons voir je venais de la gauche je vais faire une petite un petit lob j'ai cru que ça n'arriverait pas on avait ça là je peux pas avancer donc ça ça nous met juste au dessus pas mal de caisses je pense ça nous fait afficher ça aussi c'était là en fait mince j'ai appuyé sur R par réflexe c'est pas grave ok c'était lui qu'est-ce que je peux faire là ah bah voilà je peux passer oh mince non il n'a pas d'autre a priori par contre il y a lui là qui nous crache de la bille dessus bille faisait je vais aller me soigner je sais pas ce que vous en pensez j'aurais pas dû bon c'est pas grave au moins je vois un petit peu mieux la situation je sais pas c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure reprendre la porte ok mais qu'est-ce que ça fait cet oeil si je lance la torche je la récupère pas ah ça fait l'escalier ici par contre j'ai besoin de la clé ici je l'ai pas touché dommage bon au moins on allume petit à petit les torches je crois qu'il allait m'arriver dessus alors c'est vrai qu'il s'était retourné mais il est mort avant voilà en fait ça va être difficile de repasser bon ici j'ai un point de vie donc je vais en sacrifier et je vais me soigner ok donc il y a une porte juste en dessous justement pour aller chercher la clé il va falloir que je trouve l'accès là j'ai un peu plus de possibilités de manœuvrer ça c'est bon j'aime le doux bruit des explosions au matin et bien parfait oula on va essayer d'allumer pour mieux y voir revenez bande de salopio deux d'un coup pas mal je crois que c'est bon il va falloir rester en hauteur heureusement qu'il y a un petit il y a un petit checkpoint ici comment je suis censé faire en fait il faut juste pas traîner pourquoi je l'ai enfin comment je l'ai renvoyé là-bas ok c'est quand on le touche ok donc ça ça fait péter un truc en haut quand je l'allume bon ok c'est bon à savoir non 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 où est-ce qu'on est ici bon c'était pas très compliqué lui à chaque fois je l'oublie non heureusement j'ai eu chaud aux fesses là je vais lancer ma torse je vais essayer de faire exploser nickel le jeu le jeu n'est pas spécialement dur mais il y a quand même une petite tension même s'il ne fait pas non plus peur je trouve plutôt bien géré éreptus à quoi ça ressemble bon ça c'est ballot c'était quoi ça un espèce de fantôme je fonce dedans au moment où ça tire on va essayer de faire le ménage pour pouvoir sauter tranquillement et je vais lancer la torse comme ça si jamais il y a une oh mince les pics du haut je voulais dire si jamais il y a une chandelle une torche à allumer je vais retourner me soigner ah mais lui à chaque fois il m'emmerde je l'oublie c'est frustrant il y a quoi à droite je suis parti à gauche j'avais bien fait d'aller à gauche j'ai cliqué en dehors de l'écran oh putain je suis mort tout à l'heure juste à côté du checkpoint j'ai eu chaud aux fesses là on va peut-être pas foncer dans les pics comme ça les yeux rouges on sait très bien ce que ça veut dire on va attendre que ça repasse bon au moins j'ai progressé il suffit d'être métituleux on fait le vide pour pouvoir faire de la plateforme en toute tranquillité mais oh là là comme je ne les vois pas en permanence je ne sais pas trop où me placer on a l'air déjà assez comme ça on va se soigner on va placer la torche au bon endroit voilà oh je ne pensais pas que ça me toucherait faire gaffe voilà c'est bien ce que je pensais j'allais l'oublier à nouveau et on a la clé et un checkpoint nickel bah c'est cool de passer ça et bien c'est que comme il passe dans la lumière je peux le défoncer facilement mais voilà on ne pique pas ma torche comme ça là je ne peux pas monter il y a un truc qui brille en haut c'est un oeil ah bah qu'est-ce que ça va me donner spirit of fire unlocked lance une puissante boule de feu tous les cintières alors c'est pas la torche à tous les coups mais quel boulet est-ce que je l'ai toujours ouais c'est bon donc maintenant je peux grimper elle va pas me la piquer ma torche à nouveau c'est bon je l'ai eu je vais être un point le plus tranquille oh je sais pas d'où il est mais il y a une main à gauche là il y a un oeil ah oui non c'est parce que j'ai cliqué en dehors de l'écran et ça m'a tué c'est dommage que le curseur puisse sortir pendant qu'on joue on la laisse faire des tours de manège tant mieux maintenant on va pouvoir aller reste ici toi je voulais pas dégager de là moi et ça c'est bon le bras zéro est-ce que j'ai pas loupé un truc à gauche juste une petite torche rien de bien méchant j'ai cru voir une autre lampe même deux il sort d'où lui à chaque fois il est planqué je le vois pas ou il se passe autre chose je vais recharger pour voir ah oui on le voit ici ah mince il y avait un deuxième scorpion et je me suis fait enchaîner et le mec à gauche là qui bouge dans l'obscurité enfin quand je suis dans l'obscurité il me met la pression même si j'ai déjà tout allumé en bas ok on va recommencer parce que là c'est vraiment le c'est vraiment n'importe quoi j'ai l'impression d'avoir eu les deux ok 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 Comme ça, je serais un poil plus tranquille. Surtout, j'ai plus qu'un PV. Je vois un truc voler en haut. Oh ! Non ! La boulette. Ah, c'est dommage. J'avais bien progressé, là. Oh ! Lui, je le vis toujours à chaque fois. Enfin, toujours à chaque fois, ça fait vraiment pléonasme. Ah, merde, ils étaient deux. Là, lui, je crois que j'aurais du mal à l'avoir. Non, c'est bon. Et mince. Eh, il est coriace, ce passage. Enfin, déjà, si j'arrêtais d'oublier qu'il y a celui qui me tombe sur le coin de la figure. En plus, je peux l'avoir d'ici. Donc, depuis tout à l'heure, j'essaie de le faire tomber manuellement alors qu'il y avait encore plus sécurisé, comme façon de faire. Tu peux pas te rapprocher, toi ? Tiens. J'ai touché. Et boum, dans la face. J'ai tous mes points de vie, donc là, on est relativement bon. Je peux pas sauter en haut à droite. C'est bon, là ? Il y a assez de ménage. Reviens ici ! Je l'ai récupéré, tant mieux. Et on a une corde qui nous ramène là directement. Nickel. Un petit brasero. Un homme minus bastard awaits. J'ai pas eu le temps de tout lire, c'est dommage. J'aimerais bien un brasero. J'aime pas ce grand couloir avec plein de lanternes. Enfin, c'est pas des lanternes, mais bon. Ah, on approche de la fin. Je crois que c'est le boss. Midget Pharaon. Fight ! Ok, il faut lui défoncer sa toque et ça met à nu son point faible. Il faut pas trop s'approcher quand même. Dégage toi, dégage ! Dégage ! Je sens que je vais pas l'avoir du premier coup. Nouvelle phase, j'ai l'impression. Heureusement, ils sont clutés les uns les autres. On y est presque. Et comment ça j'ai pas touché ? Je visais si mal que ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! La fin de la flamme a diminué. Enfin, a s'est baissé. J'avais pas fait l'IAF. Ah, la porte est là, faut pas l'oublier. Si je perds déjà un point de vie là-dedans, comme ça. Je vais mitrailler, y'a que ça à faire de toute manière. J'ai déjà perdu 2 PV. On y est presque. Non ! J'ai voulu aller toucher son point faible et j'ai raté. Enfin, j'ai sauté dans son arme. Mais bon, on a la technique. C'est pas ultra compliqué. Oh mince ! En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je me précipite et donc je fais des bêtises. J'ai voulu descendre et ça m'a fait sauter. On est bientôt mid-life, en tout cas, on lui a enlevé un tiers, a priori. Vu qu'il a changé de phase. Je crois qu'il a phasé sur moi. Ah, mais on peut... On peut allumer des trucs en haut. C'est drôle. Cette fois-ci, il va falloir que je me détendre. Et que je sois attentif à ce qu'il se passe. Evitez de sauter dans leurs armes quoi. Enfin, dans ses armes. C'est dommage, j'ai failli lui enlever en deux coups la première phase. On l'a mis mid-life. Et il ne lui reste plus... Enfin, nous, il nous reste 2 PV. On va bientôt changer de phase. Si on a une deuxième, au deuxième tiers. C'est ça. Ouh, il est tout moche. Allez mon gars, on va t'avoir. Ouf, oui, oui, oui. Oui ! De justesse avant tout ça, Tock... Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais... Ne revienne. Nickel. Bon, c'est pas parce que c'est le boss du jeu que c'est forcément fini tout de suite. Une étrange et mystérieuse lumière. Bon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Le mystérieux tiers AB s'épanouit à éclos dans une jeune femme, une sorte de fée. La force du temple est en train de se dissiper. Et un gros effondrement nous attend. Le classique... La phase classique de s'échapper du bâtiment nous attend. Ok, let's go ! Le mystérieux tiers AB s'épanouit à éclatement. Le mystérieux tiers AB s'épanouit à éclatement. Contrairement à tout à l'heure, ça nous fait descendre. Ne vous occupez pas de moi les gars. Là, je ne fais que passer encore plus bas. Justement, j'allais me demander si on avait des checkpoints. Par ici, ça m'a l'air bloqué. Ah, dommage ! Je voudrais changer le message, c'est plus un scarabée maintenant. J'ai failli en faire la même bêtise. On va pas tous les tuer, contrairement à tout à l'heure. Vu qu'on a beaucoup moins de plateformes à faire. Ou en tout cas, c'est plus simple. Le bon brasero qui tombe bien. J'ai failli sauter dans son projectile. Non ! C'est ce qu'on appelle un suicide collectif, je crois ça. Encore plus profondément. Moi, je fonce pas dans un enclos où il y a un scorpion. C'est un peu comme dans Abe, si on fonce dans un enclos à paramites. Ou plutôt un Scrabz. Oui, les paramites, c'est des espèces d'araignées. On va se soigner vu qu'on est à côté. Ah, ça a pas fonctionné. Et non, vous mourrez pas. Et ça nous ramène au premier étage. Ou en tout cas au rez-de-chaussée. On peut pas passer là. Oh, dommage. Les saloperies de boules de pierre. Et nous revoilà à l'entrée. C'est parti ! Qu'est-ce que t'en as foutu à mon temple bordel de merde ? Donc c'était elle Lulu. Voilà on a terminé le jeu, moi je l'ai trouvé bien sympathique, je l'avais déjà fait en entier mais j'avais envie de le refaire en stream. Il est franchement cool, relativement simple dans son concept comme vous avez pu le voir. Et voilà j'allais dire qu'il est encore cool mais on va l'avoir déjà dit deux ou trois fois. Donc je vais pas en rajouter une de plus. Et bien je vais m'arrêter là pour ce soir, je vais essayer de potasser un peu le problème que j'ai eu sur The Cheaper pour essayer de pouvoir le présenter parce que quand même c'est un petit peu dommage. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée avec moi sur Lulu's Temple et je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œuf de Cali.